Moi c'est Ona Clérin, je suis prof de cinéma depuis deux ans au cours Paul Clément et j'étais prof de théâtre avant. Je fais à peu près tous les niveaux théâtre débutant au cours Avignon et puis depuis l'année dernière j'ai pris les cours de cinéma et certains stages de cinéma. Ce qu'on fait dans l'année en cinéma c'est que la première partie on travaille tout ce qui est training, improvisation un peu classique qu'on fait aussi au théâtre donc sans penser contrainte de jeu acting devant caméra et puis on commence à travailler des textes plutôt ciné-série donc à la caméra en champ contre champ voilà tout simplement pour voir la différence de jeu qu'il y a, de ne pas faire travailler, porter la voix, de ne pas regarder la caméra, de ne pas bouger quand on est en amorce, enfin toutes les petites contraintes comme ça qui sont assez sympa à appréhender en début d'année. Ensuite on prépare donc notre court métrage de fin d'année c'est en mode écriture donc il y a un pool d'écriture qui travaille sur l'écriture et moi je regarde de loin pour ensuite tout reprendre et tout casser et tout réécrire comme le métier quoi il faut que les gens soient préparés et après on a un petit tournage en février d'une journée donc chacun il y a une par binôme et ensuite on tourne coup-métrage en mai. La différence entre le théâtre et le cinéma c'est comme la différence avec le doublage donc il y a d'abord les contraintes qui sont pas les mêmes. On va parler au théâtre du quatrième mur, on va avoir cette densité sur scène et cette liberté de mouvement qu'on n'a pas du tout retrouvé au cinéma. Pour ce qui est de l'acting en réalité c'est à peu près la même chose. Le travail de fond c'est toujours le même c'est de retrouver du naturel dans les contraintes. Ce que je me demande à mes élèves comme beaucoup viennent du théâtre c'est d'essayer d'oublier ça quoi la caméra. Essayer de retrouver leur manière d'être vraiment très très naturel et ça c'est la grosse partie du travail c'est casser complètement les automatismes du théâtre. Nous on s'approche de l'oeil, on est amoureux des yeux, on est amoureux comme ça du monologue intérieur, de la pensée donc il faut être constamment être la personne et non pas incarner ou jouer un personnage. Je crois que c'est la petite nuance sur lesquelles on va appuyer plus en cours de cinéma. Alors pour les futurs étudiants et étudiantes qui aimeraient venir en cours de cinéma, venez. Je parle très vite et j'ai toujours plein plein d'idées, plein d'envies donc venez, lancez-vous, il n'y a rien à perdre.